Dans Colossiens chapitre 4, verset 2, écoutez bien, c'est tout simple. Dieu parle ce soir, à travers sa parole, aux 152 personnes qui sont sur le téléphone ce soir connectées. Dieu parle à son église. Et voilà ce que Dieu nous demande. Parce que peut-être qu'on peut ressentir une certaine fatigue. Depuis ces deux mois, le matin il y a de la prière. On prie à l'église de Lille, l'après-midi à l'église de Hale, et le soir aussi ici, il y a plein de frères et sœurs qui prient. Des fois on est fatigué, ça arrive, c'est compréhensif, il ne faut pas s'accuser, ça peut arriver d'être fatigué. Des fois on prie, on est fort dans la prière, et des fois on n'arrive pas à lever la voix. Mais la parole ne change pas. La parole ne change pas. La Bible dit, Colossiens 4, verset 2, persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Persévérez dans la prière, et veillez-y avec action de grâce. C'est-à-dire que, ce qui va donner de la puissance à ta persévérance. Écoute bien. Persévérez dans la prière, et veillez-y. Il faut veiller, il ne faut pas dormir. Mais qu'est-ce qui va donner de la puissance à ma prière, à la persévérance ? Parce que c'est dur de persévérer. Vous avez vu, des fois on est sur un vélo, pour ceux qui font du sport, moi je n'en fais pas. Mais quand on fait du sport, on persévère, on persévère, on souffle, et au bout d'un moment on a besoin de quelque chose. On a besoin de boire de l'eau, on a besoin d'un booster, quelque chose qui va nous booster. Et bien, le texte il dit ça. Persévérez dans la prière, et veillez-y avec action de grâce. Et c'est toujours, toujours, toujours la grâce. C'est toujours l'action de grâce. C'est toujours l'action de la grâce dans nos prières, mes frères et sœurs, qui nous donne de la force à persévérer. Des fois, merci Seigneur, on est fort, on est capable de passer des nuits ou des heures, merci Seigneur. Mais des fois on en miette. Je vous dis la vérité, moi je suis servitant de Dieu, des fois je prie, puis des fois je ne prie pas, des fois j'ai du mal à lever la voie. J'ai du mal, c'est dur, c'est dur. Et même des fois on est en colère, même des fois on pêche, on est des hommes, on pêche, on se met en colère. Parce que la Bible dit que celui qui fait le bien, et qui peut faire le bien, et qui ne le fait pas, qu'on met un péché. Mes frères et sœurs, combien de fois j'aurais dû faire les biens que je ne l'ai pas fait. Mais je rends gloire à Dieu, sa grâce nous accompagne. Sa grâce est le sacrifice qu'il a fait pour nous. Alors le texte il est simple, et on va voir une petite histoire dans la parole. Persévérer dans la prière, voilà le mot de Dieu ce soir pour l'église. Persévère dans la prière, persévère, continue, persévère, lutte, lutte de toutes tes forces. Même si tu as mal au genou, continue, continue à prier, parce que tu vas avoir un fruit. La Bible le dit dans l'évangile de Luc, on va lire cette petite histoire, et on va prier, je ne vais pas être très long. Luc, chapitre 2, verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, c'était le jour, écoutez bien, c'était le jour où Jésus a été présenté au temple. Imaginez-vous la personne qui est là dans la maison ce jour-là, la personne qui est dans le temple ce jour-là, le petit Jésus bébé. Imaginez-vous la beauté, j'avais pensé une fois à ça, le petit Jésus bébé ne devait pas être beau lui. Qu'il devait être bon Seigneur Jésus, quelle beauté ! Le fils de Dieu, le Seigneur, notre Seigneur, le petit bébé Jésus est présenté au temple. Il est là. Et dans ce temple, il y a une femme qui est là. Cette femme, elle s'appelle Anne. Mais ça fait un moment qu'elle est là. Elle a le privilège aussi, elle est dans le parvis des femmes. Et elle a le privilège d'écouter cet homme qui est là, Siméon. Elle a le privilège de voir Jésus, le petit bébé Jésus, écoutez bien. Mais regardez ce que cette femme a fait depuis quelques années. Écoutez bien. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Faniel, de la tribu d'Azère. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis qu'elle était jeune fille. Restée veuve et âgée de 84 ans. C'était une vieille femme. 84 ans. Écoutez bien. Elle ne quittait pas le temple. Je le répète. Elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Par Seigneur Jésus. Je relis le petit bout de verset là parce que c'est trop grand. Elle ne quittait pas le temple. Anne. 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu comment ? Comment elle servait Dieu ? Elle faisait le ménage. Qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle faisait à manger. Qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle nettoyait la salle. Qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle distribuait des traités. Elle allait. Elle partait là-bas témoigner. Bien sûr, elle le faisait. Mais avant tout, elle servait Dieu nuit et jour. Comment ? Dans le jeûne et dans la prière. Et c'est ça, mes frères et sœurs, la base de tout service. La base de tout notre service. Le premier service que Dieu nous demande. Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur et tu le serviras lui seul. On ne sert pas à un mouvement. On ne sert pas à des serviteurs de Dieu. Nous servons Dieu, Jésus et on l'aime. Et la Bible dit au verset 78, « Et étant arrivée elle aussi à cette heure dans le temple, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. » Le texte, c'est une grandeur, une grande merveille. Quelle femme, ça dure. Quelle femme. Un pilier, une colonne dans la maison de Dieu. Il y avait des colonnes dans le temple, mes frères. Quand on lit dans ses testaments, et comme on connaît un peu l'histoire, le temple d'Hérode, le temple d'Hérode, l'histoire nous dit que celui qui n'a pas vu le temple d'Hérode, il n'a rien vu. C'était une des sept merveilles du monde. C'était une grande merveille, le temple d'Hérode. Il y avait des colonnes dans ce temple qui étaient très belles, qui étaient recouvertes de toutes choses. Une merveille, c'était des colonnes de marre d'Hérode immense qui pesaient très lourd. Mais une des plus grandes colonnes qu'il y avait ce jour-là dans le temple, mes frères, c'était cette femme. Cette femme de 84 ans. Quelle colonne, Seigneur ! La Bible dit, dans le livre de l'Apocalypse, « À celui qui vaincra, et pour vaincre, il faut persévérer dans la prière, à celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans la maison de mon père. » Quelle beauté ! Une colonne ! Alors, on va parler de cette femme quelques instants, Anne. C'était la fille d'un homme qui s'appelait Faniel, de la tribu d'Azer. C'était une vraie juif. Et elle était prophétesse. Elle prophétisait. Mais la source de ses prophéties, la source de ses prophéties, excusez-moi, c'était pas une copieuse, Anne. Elle ne prophétisait pas pareil que les autres. La source de ses prophéties était le ciel. La source de ses prophéties était Dieu. Elle ne quittait pas le temple. Elle jeûnait nuit et jour. La Bible dit qu'elle était fort avancée en âge. Elle avait perdu son mari très jeune. Très très jeune. J'avais fait un petit calcul. Elle avait dû perdre son mari peut-être vers 25 ans. Peut-être à peu près. 24-25 ans. Elle a perdu son mari très jeune. Elle ne s'est jamais remariée. Elle était fidèle. Quelle femme, Seigneur ! La Bible dit restée veuve à l'âge de 84 ans. Elle a resté 60 ans veuve. Vous savez combien de temps qu'elle a jeûné cette femme, mes frères et sœurs ? Parce que le texte de la parole, il est clair. Elle ne quittait pas le temple. Depuis 60 ans, cette femme ne quittait pas le temple. Elle ne quittait pas la maison de Dieu. Elle ne quittait pas le parvis des femmes. Elle était constamment, constamment, constamment dans la présence de Dieu. Seigneur, quelle puissance ! Quelle femme, quel exemple pour moi, Norton ! Elle ne quittait pas le temple. Et le message pour toi ce soir, même si tu vois rien, ne quitte pas le temple. Même si tu vois que le contraire, depuis que tu pries, ne quitte pas le temple. Même si tu vois de l'opposition, ne quitte pas le temple. Elle a dû avoir du découragement, cette femme. Ça faisait plus de 60 ans qu'elle était dans le parvis des femmes, qu'elle était veuve, qu'elle avait perdu son mari. Peut-être certains se moquaient d'elle. T'as raté ta vie. T'as perdu ton mari, jeune. Mais elle a servi Dieu. La Bible le dit. Elle servait Dieu nuit et jour. Mes frères et sœurs, nuit et jour. Dans le jeûne et la prière. Quelle communion qu'il y a d'avoir avec Dieu, mes frères. Quelle communion. Je le dis de la vérité. Je voudrais une journée, je voudrais une journée ressentir dans mon cœur, dans mon âme, la grandeur de ce que cette femme avait dans son âme. Quelle puissance. Elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans la prière. Mes frères et sœurs, le plus grand désir de mon cœur, c'est mon désir, voilà. Ce que je suis en train de lire, là je vous dis la vérité, je ne suis pas comme ça, je suis un serviteur de Dieu, je prêche l'évangile, je prêche la prière, je prêche sur la prière, je veux prier plus. Mais je n'arrive pas à la cheville de cette femme. Non. Cette veuve de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Et l'ennemi voudrait qu'on quitte sa présence. Il voudrait qu'on quitte. Ça y est, on a marre de zélos, on a marre de se connecter avec les frères et sœurs pour prier. La vie, il suit son cours. On préfère regarder un peu le téléphone, allumer la télé. Mais Dieu nous ramène, Dieu nous ramène, persévérer dans la prière, persévérer Norton. Regarde Anne Norton, regarde la vie de prière qu'elle avait, copie sur elle. Elle ne quittait pas le temple. Continue. Ne quitte pas ton endroit de prière. Ne quitte pas ton petit bureau que tu t'es fait chez toi. Ne quitte pas ta voiture si tu pries dans ta voiture. Ne quitte pas ton camping. Ne quitte pas ton petit salon. Ton petit endroit le soir où tu te mets là pour prier. Ne quitte pas. Ne quitte pas. Continue. Reste attaché à cet endroit. Reste attaché. Reste attaché. Elle ne quittait pas le temple. Ne quitte pas. Reste attaché. Et elle servait Dieu. Continue à le servir. Mais tu peux dire Norton. Je ne le sers pas. Je suis vers moi. Je suis confiné. Je ne peux pas bouger. Mon mari, il n'est pas chrétien. J'ai des difficultés. Je ne le sers pas. Si, tu le sers. Le plus grand des services, c'est ce que tu es en train de faire. Le plus grand des services, c'est le servir dans le jeûne et la prière, mes frères et sœurs. Le plus grand des services, c'est l'adoration, la louange et l'aimer. L'aimer, un cœur qui se répand devant lui. Prie, tous les hommes de Dieu dans la Bible, Esaïe, Jérémie, Ézéchiel, Malachie, Amos, Abia, Joël, Osée, tous les hommes de Dieu, David, tous ces hommes étaient des hommes de prière qui servaient Dieu dans la prière. Tu veux des messages du ciel ? Prie. Tu veux être renouvelé ? Prie. Prie. Elle servait Dieu nuit et jour dans la prière. Tu n'as jamais appuyé sur le bouton, ça fait deux mois que tu es connecté. Appuie sur ce bouton et prie avec l'église. Elle servait Dieu dans le jeûne et la prière. Tu demandes au Seigneur, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour toi Seigneur ? Où c'est que je vais aller ? Qui c'est que je vais aller visiter ? Dieu te demande avant toute chose, avant de témoigner, prie. Sers Dieu dans le jeûne et la prière. Et la Bible dit qu'après, elle va témoigner. Etant arrivée, elle aussi dans le temple, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus. Mais avant de parler de Jésus, le texte dit, elle louait Dieu. Avant le témoignage, loue Dieu. Avant de parler de Jésus. Mais frères et sœurs, il y a beaucoup de monde qui parle de Jésus. Il y a beaucoup de monde qui prêche Jésus, mais qui ne le louent pas. Il y a beaucoup de monde qui témoigne de Jésus, mais qui ne l'adorent pas. Vous comprenez ? Et ce que Dieu nous demande, et devant Dieu, je te le dis de tout mon cœur, parle moins de Jésus, mais parle plus à Jésus. Vous comprenez ? Témoigne moins, mais loue plus. Et lorsque tu loueras plus, lorsque tu adoreras plus, et bien ton témoignage aura plus d'impact. Parce que ce qui donne de la puissance, ce qui donne de la puissance à notre témoignage, mes frères et sœurs, ce qui donne de la puissance à notre prédication, pour les serviteurs de Dieu, c'est notre adoration. Vous comprenez ça ? Alors, je le relis et on prie. Voilà, ça fait 14 minutes que je prêche, j'arrête. Je relis le texte, juste je le lis, je ne le commande plus. Il y avait une femme prophétesse. Ses prophéties venaient du ciel, Seigneur. Anne, fils de Faniel, de la tribu d'Azère. Elle était fort avanchée en âge, 84 ans. Seigneur, quelle beauté. Je ne sais pas quel âge que tu as, toi. Ça faisait 60 ans qu'elle savait Dieu dans le jeûne et la prière. Donc on a de la route à faire, mes frères et sœurs. Mais quel exemple pour nous, quel exemple pour moi ? Elle avait vécu 7 ans avec son mari. Elle devait avoir de la communion avec son mari pendant ces 7 ans-là. Et un jour, elle a perdu son mari, brusquement. Elle n'avait plus de mari, mais elle avait le plus beau des maris maintenant, c'était Dieu. Nous sommes l'Église de Dieu, nous sommes l'Épouse du Christ. Elle est restée veuve et elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, on va continuer, on va continuer, on va rester là, on va continuer à prier le Seigneur. Ce soir, nous allons prier, nous allons persévérer dans la prière. Même si on ne voit rien, même si on ne voit rien, on va continuer à le louer. Alors je vais appuyer sur le bouton, je vais arrêter maintenant et maintenant on va prier le Seigneur. Je vais prier. Seigneur, je te loue. Je bénis ton nom, Seigneur. Seigneur, que des exemples qu'il y a dans ta parole. Seigneur, cette femme Anne, qui ne quittait pas le temple, mais ce n'était pas les murs qu'elle recherchait, ce n'était pas la beauté du temple qu'elle recherchait. C'était la présence qu'il y avait dans ce temple. C'était la maison du Père. Elle ne quittait pas le temple. Et nous voulons, Seigneur Jésus, nous voulons ne pas quitter notre endroit de prière. Non, on ne veut pas quitter. Parce qu'on est bien avec toi. Anne, elle était tellement bien dans ce temple qu'elle y a resté 84 ans. Jusqu'au jour où elle a vu Jésus. Elle a vu le Messie de ses propres yeux. Seigneur, on ne quittera pas le temple jusqu'à temps qu'on te voit. Jusqu'à temps qu'un jour tu viens nous chercher. Peut-être que je seras dans mon camping, peut-être que je seras sur un toit, peut-être que je seras dans une auto. Je ne sais pas où c'est que je vais être, dans un champ, je ne sais pas. Mais Seigneur, je veux persévérer dans le jeûne et la prière jusqu'au jour où tu vas venir me chercher. Et tu vas venir bientôt. Et j'espère que tu vas venir bientôt. Et je prie pour que tu viens bientôt. Et que ça soit demain, Seigneur, ou cette nuit. Oui, viens Jésus, viens. Seigneur, merci pour le petit groupe qui continue à prier. Merci, quand je regarde le soir, les 180 personnes qui sont là, qui sont connectées. Merci, merci Seigneur. Ah Seigneur, je te loue. Des fois on est fatigué, c'est vrai Seigneur, on est fatigué. Des fois c'est dur de prier. Des fois c'est dur, on n'arrive pas à lever la voix, Seigneur. Des fois on est en miettes. Mais c'est parce qu'on t'aime Seigneur, on veut persévérer. Et Seigneur, nous voulons continuer à prier comme Anne. Comme Anne dans le temple, Seigneur, qui n'a pas quitté, qui te servait nuit et jour dans la prière. On veut te servir nuit et jour. Je veux te servir quand il fait nuit. Comme il y a les ténèbres. Comme il y a la souffrance. Je veux te servir. Et je veux te servir aussi quand il fait jour, quand tout va bien, quand il fait soleil. Seigneur, Jésus, je veux continuer à prier. Je te prie pour mon foyer, pour mes petits. Je te prie pour mon père, ma famille. Je mets tout dans tes mains. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Tu connais les prières de mon cœur, Seigneur. Jésus, tu connais mon cœur. Interviens du haut du ciel. J'attends, j'attends, j'attends. J'attends bientôt. J'attends ton retour, Seigneur. A toi la gloire. Priez, frères et chants. Priez que Dieu vous bénisse.